... Il me fait plaisir de vous présenter ce qui nous a charmés dans les cinq livres finalistes cette année. Avant tout, j'aimerais souligner que nous avions 72 livres à lire et analyser cette année. Se démarquer parmi tous ces livres est déjà une belle réalisation, comme on l'a dit. Donc, bravo de vous retrouver dans le top 5. Le premier finaliste est « L'autobus », écrit et illustré par Marianne Dubuc. Tout d'abord, le format du livre à l'italienne prête magnifiquement bien l'histoire en rappelant la longue forme d'un autobus. Ce qui permet de suivre le périple de tous les passagers au fil des pages. Mais la force de cet album réside sans aucun doute dans la richesse des détails de chaque illustration. Très peu de mots, mais comme on dit, une image vous met le mot, et c'est ce que Marianne Dubuc nous offre ici. C'est-à-dire un album que petits et grands ont un plaisir fou à lire et à relire, car chaque lecture offre autant d'histoires possibles que de personnages. Les enfants s'amusent à inventer des trames narratives et à redécouvrir chaque fois des éléments nouveaux. Il y a plusieurs façons d'exploiter ce livre avec les enfants, et c'est très apprécié par les bibliothécaires que nous sommes. Marianne Dubuc nous a fait un travail d'illustration remarquable, et encore une fois, elle arrive à se surpasser avec cette version moderne du Petit Chapeau-Rouge. Le second finaliste est l'album Le Grand Antonio, écrit et illustré par Élise Gravel, qui retrace avec humour, simplicité et efficacité la vie colorée du personnage non moins coloré du Grand Antonio. Ce livre est dans une classe à part. L'album documentaire. Les biographies dynamiques et accessibles pour les plus jeunes sont rares, et celui-ci arrive à explorer avec brio le côté sérieux et fantasque du personnage plus grand que nature du Grand Antonio. La photo à la fin en noir et blanc est un ajout judicieux, car elle permet d'ancrer l'album dans le réel. Les enfants sont impressionnés de réaliser que le personnage excentrique du livre a réellement émissé, et que les faits relatés sont véritiques. L'album d'Élise Gravel est un bel hommage à ce grand homme et au paysage montréalais, où l'histoire est campée. Du Grand Élise Gravel, et nous espérons que le Grand Antonio donnera suite à toute une série d'albums biographiques de ce genre. Le message est lancé. Le troisième finaliste est l'album Éliott, écrit par Julie Pearson et illustré par Manon Gauthier. Éliott est un album qui traite de sujets délicats. L'adoption, l'incapacité de certains parents à bien s'occuper de leurs enfants, et le va-et-vient entre les familles d'accueil, peu abordé en littérature jeunesse. Dans cet album, au format et à la mise en page intimiste, tout est judicieusement dosé. Le ton est très juste, les mots bien choisis, les illustrations douces et minimalistes. Nous avons particulièrement aimé la gradation dans la trame narrative. Au fil des pages, Éliott évolue et on peut observer les changements dans son caractère, dans son comportement. On comprend en même temps que lui que le fait d'être séparé de ses parents biologiques, dans ce contexte, peut lui être bénéfique. Aucun jugement n'est fait sur les parents et le rôle du travailleur social est montré de façon positive. Enfin, Éliott est à la fois un album doux et percutant, chapitre. Le quatrième finaliste est le roman « Eux ». Il faut que j'enlise un excès. Eux est un roman coup de poing où le narrateur raconte l'enfer qu'est devenu sa vie le jour où il devient le souffle-douleur de son école secondaire. Au fil du temps, son sentiment d'impuissance fait place à la rage et à un désir de vengeance. Le sujet de l'intimidation est de plus en plus abordé dans la littérature jeunesse, mais la force de ce roman psychologique réside dans le style d'écriture. Le personnage est précipité dans une situation qu'il n'a pas choisie, et la narration au jeu permet au lecteur de se sentir interpellé immédiatement et de subir ce que le narrateur vit en même temps que lui. L'auteur aborde le problème de face, avec un rythme dans l'écriture qui maintient le lecteur en haleine et une imagerie très cinématographique. Je vais vous lire un court extrait. Eux, ils se tiennent en gang, parce que ça leur donne de la force, de l'impact. Ils n'ont pas peur de toi ni de rien, parce qu'ensemble, ils savent qu'ils ne risquent rien. Ils peuvent te dire les pires conneries, les pires insultes, personne ne va leur dire qu'ils sont cons. Parce qu'ensemble, ils sont forts et ils peuvent te faire mal. Eux. Eux, c'est un cru du cœur qui pousse à la réflexion. Et nous avons bien hâte de lire la suite. Le cinquième finaliste est l'album « Pablo trouve un trésor » écrit par André Poulin et illustré par Isabelle Malenfant. Cet album original traite de sujets durs, le travail des enfants, la pauvreté, les inégalités sociales, l'extorsion, tout en véhiculant de belles valeurs universelles, telles que la débrouillardise, le sens de la famille, l'espoir. La richesse des mots et de l'histoire sont portées par de magnifiques illustrations. Notons les touches de couleur, les plans variés, les expressions des personnages vives et très marquantes. De plus, il s'agit d'un bon outil pédagogique pour aborder le travail des enfants, la pauvreté. Nous avons aimé le fait qu'on puisse utiliser ce livre tant avec les plus jeunes qu'avec les plus grands. Ce livre véhicule un beau message d'espoir. En terminant, nous désirons remercier chaque créateur ici présent pour tous les moments de pur bonheur que vous procurez aux jeunes, aux parents, aux bibliothécaires, grâce à vos œuvres littéraires. La promotion de la lecture auprès de nos abonnés se fait dans le plus grand des plaisirs lorsque nous avons de paris et trésors à leur mettre entre les mains. Encore merci et bravo. Une illustratrice qui a acquis ses lettres de noblesse au Québec et en Europe. Mentre de l'Association des illustrateurs et illustratrices du Québec et du Regroupement des artistes en art visuel du Québec, elle a participé à plusieurs expositions personnelles et collectives et récolte une nomination pour le Grand Prix du Gouverneur général. Alors, vous aurez compris que je vous demande d'applaudir chaleureusement Julie Persson-Rotard. Merci. Merci. Merci.